Les droits de tirage spéciaux Ne comprenant généralement pas ce qui provoquait les crises monétaires, les experts en attribuaient habituellement la responsabilité à l'or et créèrent le mythe d'une pénurie d'or physique qui engendrerait ces crises. Il suffit pourtant de se pencher un tant soit peu sérieusement sur l'histoire de l'étalon or pour se rendre compte que cette explication est bien éloignée de la vérité et que leur interprétation erronée, délibérée ou non, cachait un tout autre phénomène. En réalité, c'est la création excessive de monnaie fiduciaire, une monnaie adossée à la seule confiance que l'on porte à l'économie et aux dirigeants du pays qui l'émettent, qui se trouvait à la racine du problème. Il n'y avait aucune raison que cela change avec l'invention des droits de tirage spéciaux, entre parenthèses DTS, créés par le Trésor des Etats-Unis, alors dirigé par son secrétaire Foller et son sous-secrétaire Paul Volcker. Cet « hors papier » était destiné à compléter leur physique, au prétexte qu'il n'y avait pas assez d'or et de devises, c'est-à-dire de dollars sur le marché. C'était évidemment complètement faux. Souvenons-nous que la longue suite de manigances orchestrées par les banquiers internationaux leur avait permis de capter une grande partie des réserves d'or du Trésor des Etats-Unis, non seulement en manipulant et en faussant les prix, mais aussi en transférant les réserves d'or dans les coffres de la Banque de Réserve Fédérale de New York et de la Banque d'Angleterre avant de le jeter en pâture au marché. Ce fut le triste épisode du pool de l'or qui permit d'entraîner les principales nations européennes dans cette aventure délibérément vouée à l'échec, pendant que les banquiers internationaux raflaient l'or de la nation américaine. Seule, la France du général de Gaulle sortit son épingle du jeu, puisqu'elle n'hésita pas à convertir massivement, à plusieurs reprises, ses réserves de change, entre parenthèses et dollars, en allant se présenter au guichet du Trésor américain, précipitant ainsi un peu plus l'annonce de la fin de la convertibilité du dollar en or. En 1969, les droits de tirage spéciaux furent intégrés au système monétaire international. Voyons ce qu'en disait le célèbre économiste français, conseiller économique du général de Gaulle, qui avait joué un rôle majeur dans les réformes économiques réalisées en France à partir de 1958, à savoir Jacques Rueff. Pendant ce temps, les experts monétaires conçurent un plan ingénieux pour cacher l'insolvabilité des États-Unis en attribuant à chaque pays un quota de réserve spéciale internationale que seules les banques centrales pouvaient détenir. Mais pour éviter des effets inflationnistes supplémentaires, la quantité de DTS devait être limitée. Par conséquent, même avec l'aide des DTS, les États-Unis n'auraient pas pu s'acquitter de beaucoup plus qu'une fraction de leur dette en dollars. Mais du côté de Wall Street, c'est avec un formidable enthousiasme que l'on accueillit cette grande réussite de l'alchimie financière moderne. Cependant, le Wall Street Journal oublia de préciser que les droits de tirage spéciaux étaient adossés à l'or, qu'ils ne pouvaient être dévalués, et donc que l'or restait bel et bien le bâton de commandement. L'historien et numismate, spécialiste des sociétés disparues et expert reconnu sur les questions touchant à l'or monétaire, David Hope, fit une merveilleuse description de ces DTS dans un éditorial. Les USA font un triomphe avec leurs papiers. Et le vice-ministre des finances, Paul Volcker, a déclaré aux journalistes avec un large sourire « Bon, nous avons réussi à lancer cette chose. » Le journal l'a accueilli comme, ouvrez les guillemets, « une réussite majeure pour la pensée de l'école économique américaine, puisque cela a porté un coup aux supporters désuets de l'or comme seul point de référence pour la valeur monétaire et comme panacée économique. » Le commentaire du journal négligeait le fait que les DTS devaient être libellés en or ou définis par une certaine quantité d'or. L'or restait donc, entre guillemets, le point de référence, incontesté de la valeur monétaire. De plus, il était spécifiquement noté que les DTS ne pourraient jamais être dévalués. Hope était convaincu que, de point, « Le projet de DTS faisait partie des plus grosses escroqueries financières jamais perpétrées et sera un jour classée par les historiens dans la même catégorie que les autres joyaux de l'opacité humaine comme le plan de John Lowe pour le Mississippi, la folie de l'assignat et la bulle des mers du Sud. » En fait, définir l'unité de DTS comme étant égale à l'or et ensuite déclarer tout aussi solennellement qu'elle n'est pas convertible en or ne peut frapper que comme étant une absurdité patente. Une unité de crédit ou un papier monnaie ne peut être considérée comme étant, entre guillemets, égale à de l'or que s'il est convertible en or. Sans restriction, à un prix ou à un taux fixé à l'avance. En 1969, l'économiste et expert financier Melchior Pally critiqua vertement l'idée de « l'or papier ». Cette nouvelle devise de réserve formée par les DTS ne servira qu'à encourager une expansion financière plus hasardeuse et l'inflation à l'échelle mondiale. L'adoption des DTS sera le triomphe des partisans de l'inflation. Elle supprimera le dernier obstacle sur la route d'une, entre guillemets, « devise mondiale », complètement dirigée, une devise dont l'abondance sera toujours assurée. Le 18 mars 1969, le Congrès abrogea l'obligation de la Fed de détenir en or 25% de la valeur faciale des dollars qu'elle imprimait. Le monde approchait du jugement dernier. Bien sûr, les banquiers internationaux ne voyaient pas leur souhait s'accomplir à tous les coups. La notion de, entre guillemets, « monnaie mondiale », formulée par Keynes dans les années 1940, en l'occurrence sous la forme des DTS, était encore un peu trop avant-gardiste. Cependant, l'optimisme des banquiers internationaux n'était pas non plus totalement injustifié. La Seconde Guerre mondiale venait juste de s'achever et le prototype du gouvernement mondial incarné par l'ONU commençait déjà à porter ses fruits. C'est à cette époque que furent créés le FMI et la Banque mondiale, les deux organismes unifiés du contrôle monétaire. À présent, les DTS visaient, après quelques ajustements, à devenir la monnaie mondiale. La grande cause défendue par les banquiers internationaux trouvait désormais l'occasion de s'exprimer. Malheureusement, ce plan buta sur un écueil. La version britannique du grand programme keynésien pour l'avenir du monde divergea de sa version américaine sur un point crucial. En effet, l'hégémonie du dollar permettait déjà aux Américains d'être en position largement dominante. Dans ces conditions, pourquoi abandonner leur monnaie et se rallier avec enthousiasme au plan de Keynes ? Le plan échoua pour deux autres raisons. La vague violente et imprévue d'indépendantisme qui agita les pays du tiers-monde et la montée en puissance de l'Asie qui secoua les fondements de la première puissance mondiale. Les droits de tirage spéciaux ne parvint finalement pas à devenir la monnaie mondiale. L'abolition de l'étalon or Nixon ne comprenait pas ou ne voulait pas comprendre pourquoi, en dépit des mesures prises par les Américains, l'or fuyait comme l'eau d'une digue qui se fissure. Le problème était que la balance des paiements des États-Unis connaissait un déficit explosif et que le pays, par conséquent, était incapable de maintenir le dollar à parité fixe avec l'or. Ce n'est pas qu'il n'y eut pas assez d'or, mais plutôt que le système bancaire américain créé trop de dollars. John Exter, membre du board de la Fed, raconta un jour au banquier suisse Ferdinand Lips un épisode décisif de la bataille de l'or. Le 10 août 1971, un groupe de banquiers, d'économistes et d'experts monétaires se sont réunis de façon informelle à Manto-Locking, sur la côte du New Jersey, pour discuter de la crise monétaire. Vers 3h de l'après-midi, une grosse voiture est arrivée avec à son bord Paul Volcker. Il était alors sous-secrétaire au Trésor, responsable des affaires monétaires. Nous avons discuté des diverses solutions possibles. Comme on pouvait s'y attendre, j'étais pour l'argent cher, entre parenthèses augmenter les taux d'intérêt, mais cela fut rejeté à une écrasante majorité. Les autres pensaient que la Fed ne ralentirait pas l'expansion du crédit de peur que cela ne déclenche une récession, ou pire. Quant à augmenter le prix de l'or, comme je le suggérais, Volcker dit que cela avait du sens, mais qu'il ne pensait pas obtenir le feu vert du Congrès. Les gouvernements, en particulier les leaders mondiaux que sont les États-Unis, n'aiment pas admettre devant leurs concitoyens qu'ils ont déprécié la monnaie, peu importe la vérité. C'est trop embarrassant, et le grand public n'avait aucune idée de la crise à laquelle nous étions confrontés à l'époque. Ce n'était pas une crise nationale comme en 1933, lorsque Roosevelt pouvait faire tout ce qu'il voulait. À un moment, Volcker s'est tourné vers moi et m'a demandé ce que je ferais. Je lui ai répondu que puisqu'il n'augmenterait ni les taux, ni le prix de l'or, il ne lui restait qu'une seule option. Je lui ai dit qu'il devait fermer le guichet de l'or parce que cela n'avait aucun sens de continuer à brader notre stock d'or à 35 dollars l'once. Cinq jours plus tard, Nixon ferma le guichet de l'or. Le dernier lien entre le dollar et l'or était rompu. Le dollar ne devint rien de plus qu'une monnaie fiduciaire. Et la Fed, et surtout les banques, était alors libre de poursuivre à volonté son expansion monétaire. Le résultat, comme on le sait, fut une explosion massive de la dette. J'estime que la dette libellée en dollars aujourd'hui dans le monde est supérieure à 16 000 milliards de dollars. Le problème avec cette montagne de dette est qu'elle ne peut tout simplement pas être remboursée. La dette est une drôle de chose. Elle doit toujours être remboursée et si ce n'est pas par le débiteur, alors elle l'est par le créancier. Ou, pire encore, par le contribuable. Le 15 août 1971, la vérité fut finalement révélée au monde. Les Etats-Unis ne pouvaient plus honorer leur engagement de conversion des dollars en or. En 1933, sous Roosevelt, les USA avaient manqué à leur parole vis-à-vis du peuple américain, mais cette fois-ci, il se désavouait auprès de la communauté internationale. Ce soir-là, Nixon fit un discours dans lequel il s'en prenait aux spéculateurs qui créaient des remous sur les marchés financiers. Pour défendre le dollar, il fallait renoncer, temporairement, à sa convertibilité en or. On se pose toujours la question de savoir qui étaient ces spéculateurs. A l'époque, George Soros et consorts, spécialistes des attaques monétaires, étaient bien trop jeunes et le marché d'échange était restreint par le système de Bretton Woods, dont la fonction première était la stabilité monétaire. Les variations de change entre les deux vices étant négligeables, ce type de spéculation présentait peu d'intérêt. Quant à la conversion en or des dollars américains, elle était réservée exclusivement aux banques centrales. D'ailleurs, lorsqu'il fallut désigner le principal fauteur de troubles, on se rabattit évidemment sur le gouvernement français. Lorsque les derniers liens entre le dollar et l'or furent rompus, le 15 août 1971, par Nixon, les banquiers internationaux se frottèrent les mains. En effet, ce jour fut celui où le monde entier entra pour la première fois dans l'ère de la monnaie fiduciaire, ne reposant sur rien d'autre que la confiance que suscite la première économie mondiale et la crainte qu'elle aspire. Serait-ce une bénédiction ou une malédiction pour la civilisation ? Il était encore trop tôt pour le dire. Après que l'Occident eut coupé tous les liens entre l'or et la monnaie, une ère d'expansion sans précédent du crédit se fit jour. La création monétaire devint frénétique au fur et à mesure de la dérégulation. La dette totale des États-Unis, dette du gouvernement américain, des entreprises et des ménages, s'est envolée pour atteindre 44 billions de dollars. Entre parenthèses, 44 millions de millions de dollars en 2006 engendrant des intérêts annuels cumulés de l'ordre de 2200 milliards de dollars, soit 16% du PIB. Une dette de cette taille est évidemment impossible à rembourser. L'assassin financier et le retour des pétrodollars. Le 6 octobre 1973, la 4e guerre du Proche-Orient éclate entre l'Égypte, la Syrie et Israël. L'aide militaire américaine, matérialisée par des livraisons d'armes par ponts aériens à partir du 14 octobre 1973, permet à l'État hébreu de débloquer une situation critique. La réaction arabe face à l'intervention américaine ne se fait pas attendre. Réunis le 16 octobre à Koweït City, l'Arabie saoudite et les principaux producteurs du Golfe décident d'augmenter unilatéralement de 70% le prix du baril de brut. Le 19 octobre, le président Nixon demande au Congrès d'accorder immédiatement à Israël 2,2 milliards de dollars d'aides d'urgence. Le 20 octobre, les pays arabes de l'OPEP décident une réduction mensuelle de 5% de leur production et impose un embargo sur les livraisons de pétrole à destination des États-Unis et de l'Europe occidentale. L'embargo ne sera levé que 5 mois plus tard, mais la sanction est là. En un an, le prix du baril passe de 3 dollars à 12 dollars. Les politiciens et les futures administrations américaines n'oublieraient pas de si tôt la leçon apprise au début des années 1970. Ce traumatisme allait servir à renforcer comme jamais les liens entre les trois piliers de la plutocratie. Les grandes entreprises, les banques internationales et le gouvernement US. Cette joyeuse bande chercha par tous les moyens à rapatrier aux États-Unis tous les pétro-de-l'art qui s'écoulaient vers des pays comme l'Arabie saoudite. Les américains décidèrent d'adopter la stratégie « Diviser pour mieux régner » en essayant de provoquer des dissensions internes au sein des pays de l'OPEP puis sa désintégration. L'Arabie saoudite, pays peu peuplé mais alors premier producteur mondial de pétrole dont les coffres sont bien évidemment remplis de pétro-de-l'art et choisis comme cible principale. La dynastie des Saoud, la famille royale, y souffre d'un profond sentiment d'insécurité et son armée relativement faible. Il était donc facile pour les États-Unis d'exploiter ces vulnérabilités. Ils proposèrent alors aux souverains saoudiens des conditions séduisantes pour l'amadouer, soutien politique total et protection et formation militaire, soutien technique et technologique. Le deal était, pour les Américains, d'assurer la continuité au pouvoir de la famille royale et de faire entrer l'Arabie Saoudite dans le XXe siècle et, pour les Saoudiens, d'accepter un ensemble de conditions. A savoir, 1. Toutes les transactions pétrolières devaient être la cible en dollars américains. 2. L'Arabie Saoudite devait acheter les bons des trésors américains avec ses pétro-dollars. 3. Elle devait garantir approvisionnement en pétrole des États-Unis. 4. Une autorisation était requise pour toute modification du prix du pétrole. 5. Si l'Iran, l'Irak, l'Indonésie ou le Venezuela imposaient un embargo contre les USA, l'Arabie Saoudite s'engageait, d'une part, à augmenter sa production pour compenser les importations américaines et, d'autre part, à tout mettre en œuvre pour dissuader ces pays de tout embargo contre les États-Unis. L'assassin financier John Perkins que nous avons rencontré au chapitre 6 fut envoyé en Arabie Saoudite en compagnie d'autres conseillers pour mener à bien cette opération. Toujours sous la couverture de l'entreprise d'ingénierie qui l'employait comme économiste, sa mission consistait à « établir des prévisions sur ce qui pourrait se passer en Arabie Saoudite si de vastes sommes d'argent étaient investies dans ces infrastructures et élaborer des scénarios pour dépenser cet argent ». En résumé, on lui demandait de faire preuve d'autant de créativité que possible pour justifier l'injection de centaines de millions de dollars dans l'économie saoudienne à la condition que cela bénéficie aux sociétés américaines de construction mécanique et du bâtiment. Perkins s'aperçut que « les chèvres qui erraient dans Riyad étaient la clé symbolique. Elle constituait une plaie pour les jet-setters saoudiens qui parcouraient la planète. Il fallait remplacer les chèvres par le système de collecte des ordures et d'élimination des déchets le plus moderne du monde et les saoudiens pour étirer une grande fierté de cette technologie de pointe ». En extrapolant cette idée, Perkins, qui savait pertinemment que les économistes de l'OPEP réclamaient leurs propres industries de raffinage afin d'obtenir des revenus plus élevés que ceux engagés par le pétrole brut, proposa d'installer dans le désert de grands complexes pétrochimiques et de construire autour d'eux d'immenses zones d'activité industrielle. Il était bien sûr nécessaire de construire des centrales électriques permettant de générer des milliers de mégawatts, des lignes à haute tension, des pipelines, des autoroutes, des réseaux de communication et un système de transport comprenant de nouveaux aéroports, des ports maritimes optimisés, etc. Le plan de Perkins fut divisé en deux projets. L'un s'occupait des contrats de construction et d'installation du matériel de base, le second, des contrats de gestion et de services à long terme. Dans les décennies qui suivirent, les entreprises comme Maine, Bechtel, Brown & Root, Alliburton, Stone Webster allaient se remplir les poches. Perkins voyait encore plus loin pour rendre l'Arabie saoudite encore plus dépendante des États-Unis. Il fallait protéger la péninsule arabique et ainsi offrir des contrats très généreux aux sociétés américaines spécialisées dans la protection ainsi qu'aux industries de défense et à l'armée américaine. Toute cette activité devait induire une nouvelle vague de contrats de construction, aéroports militaires, bases militaires, bases de missiles, centres de formation du personnel, etc. Perkins ne perdait jamais de vue que sa mission était de rapatrier le maximum de pétrodollars aux États-Unis. Une telle modernisation des infrastructures industrielles et des équipements urbains provoqueraient un sentiment de fierté chez les Saoudiens. Les autres pays membres de l'OPEP se mettraient à envier un état devenu moderne aussi rapidement et le même plan de développement pourrait y être transposé. Les patrons de Perkins étaient extrêmement satisfaits des capacités de planification et du talent commercial de leur recrue. Profitant de ce climat favorable, le docteur Kessinger fit un déplacement en Arabie Saoudite en 1974 pour finaliser la politique du pétrodollar. Après s'être débarrassé du parapluie percé que constituait l'or, le dollar trouva refuge dans le pétrole. Le dernier espoir de revenir à l'étalon or est définitivement enterré. Bien que l'étalon or fut aboli dans le monde entier, à l'exception d'une poignée de pays comme la Suisse, et que ce métal précieux n'eut plus aucun lien avec le papier monnaie, l'augmentation du cours de l'or tout au long des années 1970 représentait un casse-tête pour les banquiers. Empêcher le rétablissement de l'étalon or devint leur priorité. Le 1er janvier 1975, afin de montrer au monde que l'or n'était rien d'autre qu'un simple métal et pour accroître la confiance dans le dollar désormais intégralement fiduciaire, le gouvernement américain décida d'abroger l'interdiction de posséder de l'or que Roosevelt avait promulgué en 1934. Dans de nombreux pays, des taxes élevées frappaient l'or ce qui décourageait les acheteurs éventuels. Certains pays avaient même imposé une taxe de 50% sur l'or. De leur côté, les américains, après 40 années d'interdiction de détenir de l'or, ne savaient pas où en acheter. D'ailleurs, beaucoup n'avaient jamais vu une pièce d'or de leur vie. Bref, acheter de l'or était devenue une entreprise difficile. Malgré cela, quelques semaines avant le rétablissement de l'autorisation d'acheter de l'or pour les citoyens ordinaires, le gouvernement américain lança une attaque contre l'or pour faire baisser son cours. Dans une publication de l'A.I.E.R., Why Gold, d'Ernest Velker, cette attaque baissière et son échec sont très bien décrits. Début 1975, les États-Unis, aidés des principaux membres du Fonds monétaire international, entre parenthèses FMI, commencèrent une attaque baissière contre le marché mondial de l'or. C'était une attaque de proportion et de durée sans précédent. Son objectif prioritaire était de convaincre les citoyens des principales nations que les monnaies de papier sont meilleures que l'or. La réussite de l'opération assurerait que l'augmentation de la circulation monétaire par des émissions excessives de papier monnaie puisse se poursuivre indéfiniment. Certains économistes prédirent que l'or se révélerait pratiquement sans valeur en l'absence de demandes officielles pour des raisons monétaires. Certains observateurs avancèrent des chiffres de l'ordre de 25 dollars l'once comme probable prix d'équilibre de l'or basé sur la demande non monétaire. En janvier 1975 se déroula la première vente d'or aux enchères organisées par le Trésor américain. 2 millions d'onces furent vendues. En juin de la même année, une seconde vente aux enchères fut organisée et 500 000 onces y furent vendues. En août 1975, dans une manœuvre supplémentaire pour démonétiser l'or, les États-Unis et les principaux pays industrialisés occidentaux, regroupés dans la dénomination du G10, décidèrent que les réserves d'or des pays du G10 et du FMI ne devaient pas augmenter. Le FMI dut vendre 50 millions d'onces pour en faire baisser le prix mais le prix de l'or resta élevé et, en septembre 1979, il atteignit 430 dollars l'once, 14 fois plus par rapport à son prix lors de la désintégration du système de Bretton Woods en 1971. Le 16 octobre 1979, le Trésor américain poussait dans ses retranchements annonça que les ventes aux enchères fixées à des dates régulières allaient dorénavant avoir lieu de façon inopinée. Mais le Trésor n'aurait jamais pensé que le prix de l'or atteindrait 850 dollars l'once. Un cours entre 400 et 430 dollars l'once aurait été plus approprié. En effet, en se basant sur un prix de 35 dollars l'once qui était clairement sous-évalué, ce nouveau prix aurait correspondu à la perte du pouvoir d'achat du dollar depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais en novembre 1979, le déclenchement de la crise iranienne des otages changea l'évolution à long terme du cours de l'or. Dès le début de la crise, le gouvernement américain gela les réserves d'or de l'Iran qui se trouvait dans la Banque de Réserve Fédérale de New York. Cette action eut pour effet d'inquiéter les banques centrales du monde entier. Si l'or iranien pouvait être gelé, alors leur réserve d'or à Fort Knox n'était pas si sûr. Il valait donc mieux acheter de l'or et le stocker dans ses propres réserves plutôt que de le laisser à la portée de main d'une puissance étrangère. L'Iran, terrifié, commença à acheter de l'or à Zurich. L'Irak entra également dans la danse et en quelques semaines, le prix de l'once atteignit les 850 dollars. Le président Reagan, témoin de toutes ses vicissitudes, en retira la conviction que seul le rétablissement de l'étalon or pourrait sauver l'économie américaine. En janvier 1981, il demanda au Congrès de mettre en place une commission de l'or chargée d'étudier la faisabilité de ce rétablissement. Visiblement, cette décision franchissait la zone interdite fixée par les banquiers. Alors que Reagan avait prêté serment le 30 mars 1981, il fut victime d'une tentative d'assassinat seulement 79 jours après sa prise de fonction. Faut-il y voir des raisons similaires aux précédents assassinats des présidents américains ? La question reste entière. Néanmoins, Reagan survécut, mais le dernier espoir de rétablir l'étalon or fut, lui, bel et bien enterré. En mars 1982, parmi les 17 personnes qui formaient la commission de l'or, 15 rejetèrent l'idée de rétablir l'étalon or et Reagan suivit leur bon conseil. Dès lors, aucun président des Etats-Unis n'a plus osé reprendre cette idée.